Je m'apprête à donner un ristal de violoncelle seul dans cette magnifique petite église de vieilles espèces. Une église qui sonne admirablement. Il y a des pierres, il y a du bois. C'est parfait pour cet instrument du 19e siècle en acoustique, il n'y a pas d'électricité. Le concert sera sous la forme d'un voyage dans le temps, avec des musiques écrites au 18e siècle par Jean-Sébastien Bach, notamment des extraits des suites de Bach, des sarabandes, des préludes en différentes tonalités. Il y aura aussi des musiques d'Europe centrale, des musiques inchardas, une forme de musique qui affectionnait particulièrement les dzyganes de Hongrie. Nous aurons également la grande sinade de Zoltan Kodai, un compositeur hongrois qui a écrit cette pièce extraordinairement virtuose au début du 20e siècle. Et là, on retrouvera des thèmes populaires d'Europe centrale, mais beaucoup plus civilisés, très organisés, une musique extrêmement construite, extrêmement complexe aussi, une complexité parfaitement maîtrisée. Kodai a su faire rejaillir dans des traditions de forme savantes ces expressions populaires qui, à l'époque, rythmaient la vie des paysans, les mariages, les moissons, les enterrements, les naissances. Voilà, donc, ça va être un voyage intense, mais demain seront très sollicités. L'instrument sera poussé dans ces derniers retranchements. L'instrument sera poussé dans ces derniers temps. L'instrument sera poussé dans ces derniers temps. Alors, le répertoire pour violoncelle seule est assez riche. On a des musiques du XVIIIe, des musiques du XIXe, mais surtout au XXe siècle. Et au XXIe siècle, grâce à des grandes figures comme Yo-Yo Marossovitch, que des compositeurs se sont vraiment intéressés au violoncelle et ont su exploiter toutes ces ressources techniques et émotionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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